bonjour bonjour à vous cinq bonjour à ceux qui nous écoutent un grand merci tout d'abord d'être d'être là ici et d'avoir accepté de participer à ce podcast à dubaï sur le site de l'exposition universelle dans le pavillon de la france dans cet espace dédié à l'exposition temporaire l'art de vivre à la française un rêve à partager c'est une promesse ambitieuse que celle de cette exposition temporaire qui est organisée par le groupe chaloube avec son concept store dédié à l'art de vivre tanagra qui met en avant je devrais dire en lumière puisque le thème du pavillon de la france c'est lumière lumière qui met en lumière trois marques mythiques du luxe français baccarat bernardo et christophe cette promesse c'est évidemment de mettre en avant le patrimoine le savoir-faire de ces marques centenaires mais aussi de mettre en avant la modernité l'innovation et l'audace de ces marques de ces maisons grâce à une mise en scène spectaculaire qui est choisir très poétique avec une touche de bucolique et une touche de d'onirique l'inspiration au rêve donc vraiment une très belle une très belle scénographie quelques mots peut-être pour nous présenter honneur aux dames j'ai commencé par émilie madge qui est directrice générale de christophe géraldine dupré qui est directrice générale de tanagra michel bernardo qui est le président du directoire de la maison bernardo hervé martin qui est le pdg de baccarat et patrick chaloube le président du groupe chaloube moi même joffre buntel je suis très heureux d'être là à deux titres le premier c'est que en tant que chief of staff du groupe chaloube et patrick en particulier j'ai eu la chance de voir naître cette idée de la voir grandir se développer mûrir quasiment mourir à cause de la de la pandémie et puis finalement renaître et et finalement se concrétiser aujourd'hui donc je suis très heureux et puis aussi en tant que président de la chambre de commerce française à dubaï je suis très heureux de voir cette magnifique image de la france des marques françaises qui qui est donnée qui est donnée ici voilà la première question elle est pour elle est pour vous patrick parmi toutes les catégories dans lesquelles le groupe chaloube est présent pourquoi avoir choisi l'art de vivre pour cette exposition universelle merci geoffroy et merci pour ces très belles expositions bonjour à tous comme tu le sais geoffroy le groupe chaloube a commencé avec l'art de vivre quand mes parents ont démarré notre groupe il ya 66 67 ans c'était avec l'ouverture d'une boutique christophe en syrie et par la suite ils ont pu introduire et baccarat et bernardo et donc à la source de l'existence de notre groupe c'était vraiment l'art de vivre et nous sommes restés très fidèles et à ces marques et à cette mission qu'on s'est donné d'être un peu l'ambassadeur de l'art de vivre à la française le partenaire de de marques de luxe et de l'art de vivre et nous avons continué à développer cette activité et ce métier au travers du temps donc je pense que c'était important d'être de retour aux sources aux sources également de notre groupe par ailleurs il est vrai que l'art de vivre s'est beaucoup transformé à évoluer et que cette évolution n'a peut-être pas toujours été vu par les nouveaux consommateurs par des jeunes consommateurs donc c'était important de le présenter cette image et de tradition et de savoir faire et également cette image de modernité que nous que nous que nous avons après l'exposition de dubaï l'exposition universelle de dubaï est quand même une occasion absolument unique c'est la première fois qu'une exposition universelle vient vient dans cette partie du monde même sur une région beaucoup plus grande qu'ici et donc c'est un moment très marquant puisque les expositions universelles se sont passées plutôt dans des pays jusqu'à présent développés donc c'est important pour le groupe Chaloub de participer à ces expositions de participer à ses sources et de montrer cette nouvelle image et nous sommes très fiers du résultat qui est là et j'espère que tout le monde vous découvrira. Je me tourne vers Géraldine. Géraldine ça fait 40 ans que Tanagra est la marque de référence en matière d'art de vivre, d'art d'offrir et de décoration au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines de Tanagra et puis sur le pourquoi de cette exposition, le choix des artistes magnifiques qu'on voit juste à côté de nous ? Avec plaisir Geoffroy. Donc Tanagra est né au Koweït en 1980. Il a été créé par Madame Ouida Chaloub donc la fondatrice du groupe qui elle-même avait un amour et une passion particulière pour l'art de la table et l'art de vivre. Donc le concept de Tanagra c'était un des premiers concepts qui est né et c'était un cadeau pour soi et chez soi vraiment pour offrir aux clientes un raffinement, une qualité des marques à la française, une tradition, une inspiration et vraiment toute la qualité made in France qui est connue depuis 300 ans en France. Et aujourd'hui cet art de la table est très apprécié par les clients d'aujourd'hui, notamment l'art de recevoir, l'art d'offrir, l'art de partager des moments en famille font partie de la culture et la tradition au Moyen-Orient. Donc on a cette passion des clients et les clients connaissent les marques, connaissent les pièces, connaissent l'histoire des pièces. Aujourd'hui ils aiment recevoir chez eux, ça fait partie aussi, la décoration de la maison, l'art de la table fait partie d'un statut social. Ils aiment recevoir pour montrer qu'ils sont attachés aux valeurs françaises et aujourd'hui l'idée c'est quand moi je vais visiter par exemple les clients en Arabie Saoudite, je vois que les goûts sont différents et ils s'inspirent beaucoup de différentes cultures et de différentes générations. Donc l'idée c'était vraiment de travailler et de réinterpréter l'art de la table à la française en mixant la modernité, en travaillant avec des artistes différents dont je vous dirai un peu plus tout à l'heure. Mais je voulais aussi vous dire pour la petite histoire de Tanagra, parce que beaucoup de gens me disent mais alors pourquoi Tanagra et que veut dire Tanagra. Donc Tanagra, ça représente, c'est une ville grecque qui est symbolisée par une statue en terracotta qui est la déesse de la beauté et de l'élégance. D'où le nom Tanagra puisque nous représentons les plus belles marques de l'élégance et de la beauté française. Et c'est aussi le surnom qu'on portait et qu'on donnait à Madame Ouïdad. Donc ce nom c'est très symbolique au sein du groupe, le concept et le nom très symbolique au niveau du groupe. Et aujourd'hui nous avons décidé aussi de fêter notre union avec Baccarat, Christophe et Bernardo, nos 40 ans d'union et de succès au Moyen-Orient, en faisant une exposition à l'Expo 2020, mais aussi en offrant des pièces exclusives à nos clients qui veulent de l'exclusivité, qui veulent une priorité toujours pour leur choix de pièces. Donc c'est un honneur de partager cette exposition. Pour Tanagra, nous avons décidé de travailler avec trois différents artistes, donc trois jeunes français émergents. Le premier qui s'appelle Grégoire de la Forêt, qui lui est un artiste un peu plus connu. Il a travaillé avec la maison Baccarat et la maison Hermès. Donc lui, en fait, il a voulu travailler autour du thème Lumière-Lumière et de proposer une inspiration, une réinterprétation des pièces complètement réimaginées et artistiques. Ensuite, on travaille avec Sabine Blanchard, qui est une artiste qui, elle, utilise plus des matières recyclables, donc un peu en antagonisme avec nos produits de matière première. Et elle a voulu vraiment travailler sur l'héritage, la différence entre l'héritage et le traditionnel des pièces et la modernité dans un concept plus moderne. Et ensuite, on a Colomb Faber. Colomb Faber, qui est une jeune artiste aussi, qui, elle, vient d'être diplômée aussi d'université et qui a voulu travailler sur le passé, le challenge entre le traditionnel et la modernité avec le passé et le futur. C'est vraiment magnifique de donner sa chance comme ça. Voilà, c'était vraiment réimaginer et réinterpréter l'art de la table aujourd'hui. Mais le rendu est superbe. Je me tourne maintenant vers les trois marques mythiques qui sont accueillies dans cette exposition temporaire. Vous êtes des partenaires de longue date du groupe Chaloub. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos débuts dans la région et sur le pourquoi de votre participation à cette exposition universelle ? Je laisse Émilie commencer. Émilie ! C'est très gentil. Merci beaucoup d'abord de me recevoir sur ce podcast. Évidemment, l'amour entre la Maison Christophe et le groupe Chaloub est extrêmement fort. On l'a expliqué tout à l'heure. C'était très important, je pense, que l'on soit représenté. D'abord, pour honorer ce partenariat de toujours, mais aussi parce que les 200 ans d'histoire de Christophe racontent l'art de la table à la française. On va bientôt fêter nos 200 ans. L'évolution de la maison est assez extraordinaire. On a vu toute la culture et tout l'art autour de Christophe évoluer ces dernières années. Et le groupe Chaloub soutient la maison depuis toujours. Et donc, c'était évidemment très important quand Anagra a décidé d'exposer les maisons, que Christophe soit présent. Merci. Michel ? Écoutez, moi, c'est amusant parce que j'ai retrouvé un peu, pendant que vous parliez, Géraldine, pendant que Patrick aussi s'exprimait, mon esprit a chevauché un petit peu à travers ces 40 années parce que ça a correspondu à peu près à la durée de partenariats que j'ai eus à titre personnel avec le groupe Chaloub et aussi Patrick. Et je me rappelle avoir été en 1980 à Koweït et avoir vu effectivement le magasin Tanagra porté sur ses fonds baptismaux. Et c'est vraiment, voilà, je pensais un petit peu à toutes ces années. Patrick, tu as parlé de fidélité. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Nous sommes toutes les trois des marques de tradition. Bernardo est encore une société qui appartient à la famille, qui est contrôlée par la famille, dont je représente la cinquième génération. Le groupe Chaloub est un groupe familial. J'ai des souvenirs très émus de mes premiers contacts avec ton papa, de l'amitié qui unissait nos parents, qui s'est transmise à travers les générations. Et tout ça, c'est très important. Et je crois qu'il n'y a aucun fondement dans la durée des affaires, dans la durée de développement des courants, s'il n'y a pas cette relation humaine qui me semble être fondamentale et qui caractérise ce qui nous unit et ce qui nous réunit tous ce soir. Il y a aussi des partenariats, des liens d'amitié très forts qui existent depuis toujours entre Baccarat et Bernardo, entre Baccarat et Christophe, entre Christophe et Bernardo, et naturellement avec le ciment formidable qui est le groupe Chaloub pour tout ça. Merci beaucoup. Hervé, à mon tour. Baccarat a évidemment une très longue histoire qui a été souvent associée aux expositions universelles. On a démarré dès la première qui a eu lieu à Paris au XIXe siècle, en 1855. Et ce sont des moments qui sont des moments importants, puisqu'ils permettent aux marques de mettre en avant leur savoir-faire, leur qualité, mais aussi d'aller à la rencontre de clientèles qui sont des clientèles différentes, nouvelles, internationales. Ça a souvent été le point de départ de l'expansion des marques sur les grands marchés internationaux. Et donc, on continue à tisser ce lien avec les marchés. Alors, quand une exposition internationale se fait à Dubaï, quand il y a des événements avec le groupe Chaloub, avec Patrick et Tanagra, on ne peut pas ne pas y être. Pour rebondir sur ce que disait Michel, moi j'ai un souvenir très fort, et qui d'ailleurs n'est pas lié directement à Baccarat, mais qui est très lié à la famille Chaloub. La première fois que j'ai rencontré la famille Chaloub, je me suis retrouvé immédiatement invité à dîner à Koweït par Anthony, le frère de Patrick à l'époque. Et ça m'a marqué parce qu'il y a un sens de l'hospitalité qui est très très fort dans le groupe. Il y a une fidélité qui est réelle. Je crois que ce que disait Michel, qui est très important, c'est que les marques se construisent sur la durée, sur le lien, sur la capacité à aller apporter ce qui marque une culture, ce qui marque une créativité, qui est parfois très ancrée. On est tous des marques à fort ancrage français. Et en même temps, nous allons à la rencontre de nos clients, d'utilisateurs de nos produits qui se trouvent partout et qui ont très souvent des cultures différentes. Et la beauté de ce que l'on est capable de faire, c'est d'offrir le pont entre ce qu'offre le meilleur de la France à travers nos marques, savoir faire de la créativité, de l'inventivité, beaucoup d'innovation dans nos marques, qui ont beaucoup évolué d'ailleurs. Et cet intérêt qui, je crois, est assez universel de ces clients qui aiment le beau et qui aiment le goût pour ce qui vient de France. Et donc, c'était très évident d'être ici présent. Je crois qu'on a une magnifique présentation aujourd'hui. Toutes les marques se sont défoncées. Il n'y a pas d'autre mot pour présenter quelque chose de beau. Et je crois qu'on est tous très heureux d'être là. Merci beaucoup. Je me retourne vers Émilie. Comme Baccarat, Christophe a une très longue histoire de participation aux Expositions universelles. Et aujourd'hui, vous révélez publiquement un chef-d'œuvre qui est l'Arbre de vie, qui se trouve juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sens et le pourquoi de cette œuvre ? Avec plaisir. Je vais essayer. Tout d'abord, oui, pour revenir sur l'exposition universelle, c'est très important de rappeler que les expositions universelles sont nées en France. La première était en 1851 à Londres. La première, ensuite à Paris, était en effet en 1855. Mais à l'origine, les Expositions universelles se sont inspirées des expositions nationales qu'il y avait en France et qui ont été créées après la Révolution française pour pouvoir relancer l'économie. Et Christophe a gagné deux expositions universelles, mais a été présentées à chaque Exposition universelle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que non seulement il était présent à chaque fois, mais en plus, Charles Christophe était un réel visionnaire. On l'oublie souvent. Il est assez méconnu. En fait, son histoire est assez méconnue. On tient particulièrement avec Patrick Chaloub et avec le groupe à remettre en avant les succès de ce visionnaire, qui était Charles Christophe, parce que ça nous tient vraiment à cœur et que son histoire soit méconnue est quelque chose sur lequel on doit absolument travailler, capitaliser. Et donc, pour parler de Charles Christophe, on est obligé de parler évidemment des innovations industrielles extraordinaires qu'il a pu mettre en place sur la création de sa maison. Et particulièrement les trois techniques qui ont fait son succès, qui sont bien sûr le planage, le ciselage, le repoussage, qui sont les trois techniques de l'orfèvrerie, mais également, évidemment, l'argenterie. N'oublions pas que l'art de la table était quelque chose, à l'époque, sur l'argent massif, qui était extrêmement luxueux. Charles Christophe a permis cette démocratisation du luxe grâce à l'argenterie. Et je trouve que ce biais-là est très intéressant, pour rebondir sur ce que disait Hervé tout à l'heure, qui me paraît très important, c'est la capacité du groupe Chaloub à être extrêmement ouvert sur les différentes cultures, mais aussi à être extrêmement généreux. Tous les partenaires le disent, c'est un groupe qui est connu pour ça, la famille l'est également. Et dans cet arbre de vie, il y a justement cette symbolique, je pense, qui est essentielle, qui est très propre au groupe, mais si vous me permettez, qui est avant tout propre à la famille, que tous les partenaires du groupe connaissent. La base est la France. Donc, quand vous regarderez l'œuvre, vous verrez que la base est une structure de la carte de France. Il y a des racines qui partent de la France, évidemment, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et Michel et Hervé, c'est toute l'histoire de l'art de la table français qui est symbolisée ici. Et ces racines vont faire naître cet arbre de vie, avec le bourge au milieu, qui représente évidemment la symbolique du lien avec Dubaï et avec la famille Chaloup. Et tous ces papillons reprennent toutes les techniques sublimes de notre maison. Et je dois vous dire que, personnellement, je suis extrêmement fière, mais surtout extrêmement émue, de mettre en avant avant tout nos ouvriers, nos artisans, le savoir-faire. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui porte la fierté du groupe Chaloup sur la Maison Christophe. Et de manière très humble, je suis aujourd'hui très fière de le représenter et très émotive sur le sujet. Merci, Émilie. C'est très inspirant, ce que tu dis. Michel, je me tourne vers vous. La Maison Bernardo est très connue pour sa porcelaine, mais aussi pour son innovation. Et le partenariat que vous avez noué avec Jeff Koons en témoigne, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat ? Alors, d'abord, c'est un peu dans les gènes, dans l'ADN de la maison, puisqu'on va fêter notre 160e anniversaire dans deux ans, en 2023. Je me sens beaucoup plus vieille que vous, du coup. Écoutez, pour une fois, je suis le petit jeune. J'étais le petit jeune il y a 40 ans, quand j'étais à Koweït. Je ne sais pas comment grand, en fait. Mais écoutez... Vous n'êtes pas il y a un plus vieux encore. En tout cas, moi, je le prends très positivement. Et donc, c'est dans l'ADN de notre maison. Et c'est vrai que mes prédécesseurs, mes ancêtres, sont toujours restés très proches du monde de la création, et également très proches de l'idée d'essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Et de faire en sorte que notre matériau, la porcelaine, qui est un très vieux matériau... Alors, je ne sais pas si c'est aussi vieux que le métal ou que le cristal... Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plusieurs milliers d'années que l'homme fait des armes, donc peut-être le métal, et fait également de la... façonne la terre pour pouvoir avoir des contenants pour pouvoir manger. Et percelaine, ce très vieux matériau, on a toujours essayé de le faire vivre et de lui donner de la modernité. Alors, donc moi, je poursuis une tradition familiale. Je n'ai rien amené dans cette entreprise. Je me contente, si vous voulez, de faire vivre... Tu es trop modeste, mon ami. Non, non, et de profiter des moyens modernes. Parce que c'est sûr que quand mon arrière-grand-père allait à New York, il y allait en bateau. Donc, passer des partenariats avec des artistes ou des designers, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Maintenant, on prend un téléphone, on prend un avion, on envoie un e-mail. La maison, d'ailleurs, est beaucoup plus connue qu'elle l'était, naturellement, il y a 160 ans. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que nos partenariats avec tous les artistes se sont considérablement accélérés et renforcés dans ces dernières années. Alors, c'est vrai que, par exemple, on est très fiers et très heureux pour cette exposition de Dubaï de présenter une création iconique, d'ailleurs qui est dévoilée pour la première fois au public, qui est le chien de Jeff Koons, le Balloon Dog original. C'est vraiment une reproduction d'une de ces sculptures les plus emblématiques. C'est un grand plaisir, si vous voulez, d'être là à Dubaï pour la présenter. Mais notre message de coopération avec le monde de l'art va bien au-delà, si vous voulez, de celui qu'on a avec nous, s'il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, il y en aura encore beaucoup d'autres, j'espère, à venir. Le monde de l'art et de la création. L'art, la création, c'est-à-dire les designers, tous les gens qui peuvent faire en sorte que nos matériaux vivent. Et ce qu'on fait, d'ailleurs, c'est fait dans d'autres entreprises de porcelaine. Vous savez, nous n'avons pas inventé la porcelaine. Mais c'est vrai qu'on l'a magnifiée. Puis ça se fait également chez Christophe et chez Baccarat. Merci, Michel. En entrant dans l'exposition, il y a une pièce absolument sublime qu'on ne peut pas rater, qui est une pièce de Baccarat. Donc, je me tourne vers vous, Hervé. Vous parliez de marques ancrées avec un fort ancrage. Ancrage n'exclut pas l'innovation, la nouveauté. Et Baccarat, en faisant cette réinterprétation du vaste Médicis avec Hans Van Bentham, ça s'inscrit vraiment dans cette logique d'équilibrer ancrage et nouveauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette pièce ? Je pense que c'est très important de comprendre que nos marques, qui sont basées sur des savoir-faire anciens, que nous protégeons, que nous chérichons, mais qui ne sont pas des savoir-faire statiques, je tiens à préciser, et je rejoins tout à fait Michel sur le fait que le monde évolue et que nous évoluons avec le monde. Et les savoir-faire que nous utilisons sont en mouvement permanent. La création de Hans Van Bentham, qui est une pièce absolument monumentale, 2,50 m de haut, il y a 13 000 pampilles de cristal, et on m'a fait remarquer qu'il y avait une de plus, d'ailleurs c'est 13 000 une, puisqu'il y en a une rouge, qui vient compléter et signer le produit, s'inspire d'un vase Médicis qui a été créé par Baccarat en 1909. Et en fait, on a tout à fait la dialectique et l'enrichissement permanent que nos marques, je pense à tous les niveaux, et c'est vrai pour Christophe, c'est vrai pour Bernardo, c'est vrai pour Baccarat, essayent de maintenir, c'est-à-dire de savoir où se trouve notre ADN, de savoir où se trouvent nos racines, de savoir où est la beauté de ce que nous avons pu créer, et de la réinterpréter. Ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir comment les designers ou les créateurs rentrent en collaboration avec les marques. Hans Van Bentham a été très fortement marqué par ce qu'il a vu à la manufacture, mais je peux en citer d'autres qui ont été à la manufacture et qui en sortent souvent très émus. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Ébilly sur le fait que le savoir-faire de nos ouvriers est quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut savoir le reconnaître et savoir le mettre en avant. Et Van Bentham, il a rendu hommage à Baccarat et Baccarat lui a rendu hommage à travers une pièce qui est une transposition totalement disproportionnée, dans l'esprit d'ailleurs de Van Bentham, de ce vase Médicis. Moi, j'y vois autre chose aussi qui est intéressante, c'est que ce vase Médicis, retravaillé par Van Bentham, il est clair. C'est un vase de lumière. La lumière qui, chez Baccarat, est un élément absolument fondamental. C'est peut-être le fil rouge le plus fort de tout ce que fait la marque, la lumière. La lumière qui fait scintiller le cristal, mais c'est aussi la lumière de nos lustres, de nos lampes, de tous nos produits éclairants. Et je ne peux pas ne pas lier le vase XXL de Van Bentham avec le lustre de Virgil Abloh, dont j'invite tout le monde à aller voir le produit qui se trouve à Dubai Mall, qui est également une interprétation modernisée d'un lustre Baccarat qui, par certains côtés, est assez atypique de ce que nous faisons. Et nous avons à nouveau un designer qui est rentré en contact avec la marque. Et on pourrait multiplier les exemples de cette rencontre entre des artistes et nos univers. Et ça nous pousse à avancer. J'ai vu récemment, Baccarat, vous savez, fait les 180 ans du verre Harcourt. On a demandé à 12 jeunes designers de mode, des gens qui ont 25 ans, qui sont des figures de la mode de demain, de réinterpréter Harcourt. Ça a été absolument formidable de créativité. Et à nouveau, ils sont rentrés en contact avec la création et avec le savoir-faire de la maison. Et je pense que ce qu'on montre aujourd'hui ici, c'est que l'art de vivre à la française, c'est le résultat de cette capacité à constamment se réinventer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de très belles présentations et qu'on est tous très heureux de ce que l'on montre. À vous entendre, il y a vraiment un point qui relie ces trois marques, c'est l'engagement avec les artistes. C'est vraiment un point très marquant de ces trois marques et c'est vraiment très inspirant. Un dernier point qui notamment est lié à l'arbre de vie. Cette exposition va durer jusqu'au mois de décembre, donc elle couvrira la période du jubilé, les 50 ans de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Le Burj Khalifa est au milieu de l'arbre de vie comme un symbole de ce lien, notamment entre le groupe Chaloub et les Émirats Arabes Unis. Patrick, qu'est-ce que signifie pour vous cette importance d'être enraciné dans la communauté locale ici ? Alors, je dois remonter à l'époque où mon père est venu, il y a en 1959 aux Émirats pour la première fois. À l'époque, il avait rencontré Cheikh Rachid, le papa de Cheikh Hamad. Et il était en train de commercialiser, bien entendu, du vacara, du Bernardo et du Christophe et qu'il essayait de lui vendre et de vendre à Cheikh Rachid pour leur palais. Alors, la première chose, c'est que Cheikh Rachid a ses prix d'amour pour ses produits et depuis lors, nous sommes les fournisseurs et nous sommes restés les fournisseurs du palais royal de Bouddhavé. Mais l'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que quand Cheikh Rachid a rencontré mon père, ils ont eu une petite discussion et puis il lui a tapé sur les épaules et il lui a dit, « Reviens souvent ici, mon fils. » Je parlais il y a 60 ans. Ce sera le futur Hong Kong. Et après, les Émirats n'étaient pas encore indépendants et s'est créée l'union. Il y a eu l'indépendance qui s'est faite il y a 50 ans. Et puis, cet extraordinaire envolée et développement qu'on peut connaître aux Émirats, un pays vraiment de tolérance, d'accueil, avec toutes ces nationalités qui se rejoignent et très vibrant, qui a su prendre sa position sur l'échelle planétaire pour devenir un de ces endroits, une de ces destinations mondiales. C'est très, très inspirant et très inspirant pour tout le monde. Je pense que c'est aussi un très grand exemple qu'on peut prendre dans notre monde moderne, d'avoir une vision claire, une vision toujours tournée sur l'avenir, des racines fortes et rester très loyale à ces racines et ces fondamentaux qui sont absolument là. et vraiment, ce qu'on revoit, c'est qu'à chaque fois, cette volonté de se réinventer, de se transmettre à l'avant, etc. Et nous sommes très heureux que depuis maintenant 30 ans, notre base a été les Émirats et depuis ces 30 ans, nous avons participé à ce développement de notre façon pour ramener également ce qu'il y a de plus beau, de plus luxueux, de plus agréable, de plus luxueux vers les Émirats arabes unis. Donc, c'est un moment très fort, ces 50 ans d'histoire et vraiment un exemple qu'il y a peu de pays dans le monde qui peuvent révéliser avec un tel développement en si peu de temps. Vraiment exceptionnel et heureux d'en faire partie et de ce pays et espérons encore plus dans les 50 ans qui viennent. Merci Patrick. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose. Moi, j'aurais peut-être un commentaire parce que nous sommes à la fin, je l'espère en tout cas, d'une période assez tourmentée pour le monde et je crois que c'est une période qui a permis à beaucoup de gens en Europe, en Amérique, en Asie de redécouvrir l'importance d'avoir une certaine qualité, une qualité de vie, qualité de réception, qualité de vie sociale puisqu'on en a été privé dans un certain nombre de cas et on commence à voir actuellement, d'ailleurs, on a, je crois, tous le bénéfice d'une période assez fastueuse sur le plan de nos affaires, l'importance qu'a cette capacité à socialiser autour de moments de partage et l'art de vivre à la française, c'est aussi ça. C'est une expression de comment est-ce qu'on arrive à lier les gens autour du goût, autour du style, autour de moments, de moments qui sont des moments riches et forts et si on a une chose à apporter, à continuer à développer, c'est peut-être cette recherche continue de comment on va vivre demain mieux, ensemble, en partageant des moments d'exception et je crois que c'est là où s'inscrit l'art de vivre à la française et c'est ça que nous essayons, je crois, tous, de mettre en avant. J'espère que cette exposition le fait ressentir à tous les visiteurs. Merci Hervé. Sur cette note tournée vers l'avenir, je me reste à vous remercier. Si personne n'a rien à rajouter, à vous remercier. Je voulais juste dire que le thème de l'exposition, c'est l'art de vivre, un rêve à partager et j'invite vraiment tous les visiteurs et tout le monde à découvrir parce qu'il y a une scénographie fantastique qui a été mise en scène avec les trois marques, les trois maisons et pour moi, c'est une des plus belles expositions au sein du Pavillon français et au sein de l'Expo 2020. Alors, puisque Patrick m'a invité à prendre la parole, je voudrais quand même parler aussi de cette opportunité extraordinaire que nous a offert le groupe Chaloub, notre ami, nos amis de la famille Chaloub, de faire en sorte que l'art de la table français à travers ces expressions que sont Baccarat, Christophe et Bernardo, j'ai la faiblesse de penser d'être chacune dans leur domaine des marques phares et des marques leaders, même sur le plan mondial au niveau de la créativité. C'est la première fois, je crois, depuis très longtemps, en tout cas depuis que je vois des expositions universelles, que les arts de la table français qui sont un des éléments iconiques de notre pays sont mis en avant de cette manière, d'une manière absolument fantastique. On a chacun, les uns et les autres, effectivement participé à des expositions universelles et c'est la première fois qu'on nous réunit tous les trois en nous mettant autant en avant. Et vraiment, je ne remercierai jamais assez Patrick, sa famille, son entreprise pour cette opportunité formidable parce que nous sommes des représentants du Made in France, du savoir-faire in France et c'est quelque chose qui est très important. Derrière nos entreprises, il y a des hommes et des femmes, il y a des mains, voilà, et il y a un savoir-faire centenaire qui se transmet de génération en génération et qui est magnifié et mis en scène encore une fois sur place à Dubaï grâce aux efforts de notre ami Patrick. Merci Patrick. Et c'est toi maintenant qui dira le dernier mot. Pardon, tu es toujours trop gentil et vous êtes tous très gentils. Mais déjà, un grand merci à toutes les équipes qui ont permis à cette exposition d'avoir lieu. à toi Geoffroy, Ludivine, toutes ces équipes qui se sont mises au travail, à vos équipes là-dedans, c'est à eux qu'il faut remercier. Et surtout, je dirais, pour nous, c'est cette démonstration que l'art de vivre, l'art de la table et de la tradition est quelque chose qui a des racines, mais également est de la modernité. C'est pourquoi cette mise en scène, Géraldine, est tellement magnifique parce qu'on arrive à avoir cette modernité, ce contemporain, on tient compte de cette évolution de la façon de vivre de nos clients et donc c'est beau cette tradition que nous avons mais c'est beau cette modernité, ce côté contemporain que nous avons. L'audace, je dis le mot audace, on retrouve cette audace au travers de cette exposition et puis ce savoir-faire. Donc, merci à vous, à vous tous, à Émilie, Michel, Hervé, Géraldine, vraiment, superbe. Merci à tous pour votre participation en ce podcast. Merci à ceux qui nous ont écoutés et on vous invite tous évidemment à venir nombreux visiter cette exhibition exceptionnelle. de la fin. Merci à tous, à tous, à tous. Sous-titrage FR ?